Salut la Paris Games Week, est-ce que ça va bien aujourd'hui ? Je vous ai pas entendu, est-ce que ça va bien aujourd'hui ? Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui un petit peu sur Youtube, on reprend un peu l'activité de la chienne, on lance un petit peu tout ce qui se passe, après justement cette semaine de malade mental à la PGW, il fallait que je vous raconte un petit peu ce qui s'était passé, que je vous montre un petit peu ce qui s'était passé entre la scène, entre le staff, entre la Six Cup, entre les showmatchs, contre et avec les camarades Youtubers, les petites soirées Youtubers, communauté et tout, c'était vraiment super ouf. Alors déjà je voudrais remercier les petits viewers, les fans qui m'ont offert des petits cadeaux, alors là j'en ai un, celui-là il est collector, je sais pas encore où je vais le mettre, sachant que j'ai pas trop de place derrière moi, j'ai déjà fait l'effort d'acheter, d'accrocher, pardon, deux posters, un de la Six Cup et un de Gears of War 4, et là j'ai reçu un petit requin en cadeau, il est magnifique, il est trop mignon, il est génial, donc au début je pensais faire un truc, genre le mettre sur mon micro comme ça, et puis parler en fait dans le micro, mais c'est compliqué je crois, je vais le garder à côté de moi, je vais m'en servir comme doudou quand je dors, non je déconne, je déconne ça va, mais faut vraiment que je trouve une déco, un endroit où le poser, parce que si je le pose au-dessus de mon armoire, genre là, sur mon coin déco, il sera posé, mais personne le verra, j'ai aussi également reçu une édition collector de Remozered, c'est super sympa, petit sac, déjà le sac il est méga stylé, il est super cool, donc c'est un jeu d'horreur qui sort sur Steam apparemment, j'ai reçu les petites cartes, VIP access et tout, j'ai reçu le petit t-shirt, donc avec la clé de jeu, ce fut vraiment très sympathique, ensuite genre il y avait le salon, le premier truc qu'on a fait ensemble, c'est le show match Tony FPS vs White Shark, c'était vraiment super cool, et il y avait une ambiance de folie, la scène était oufissime, le public était oufissime, j'aurais jamais cru rencontrer autant de monde, et ça m'a fait hyper plaisir de revoir Tony, et de voir la fragile prod que j'avais pas encore vue, j'ai également croisé Snaku, j'ai également croisé Nabil, j'ai croisé Gurky, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir d'avoir tout le monde, et juste sur scène, franchement c'était insane, insane, la communauté qui était au rendez-vous, que ce soit pour le match contre les Beat Genius, ou tout simplement pour les événements qu'on a fait sur scène, j'ai pris le maximum de viewers possible, j'ai essayé de régaler tout le monde, j'ai essayé de faire plaisir à un petit peu tout le monde, voilà, moi perso, c'était ma première grande scène, donc forcément, j'ai peut-être fait les choses un petit peu, peut-être pas comme il fallait, j'ai pas pu satisfaire tout le monde, malheureusement il y avait que 10 places, nous on en monopolisait déjà 5, mais c'était méga cool, c'était méga cool, les games avec les viewers, bon on s'est fait exploser contre Tony, mais c'était marrant, c'était des chiots matchs pour s'amuser, c'était cool, et puis après on a joué avec Tony contre les viewers, on a même casté un tournoi amateur, depuis tout à l'heure je meuble, parce que je sais pas trop quoi vous dire, cette convention était juste exceptionnelle, et je suis complètement lessivé, j'ai dormi 11h, et j'ai toujours pas réussi à me remettre de cette semaine, à récupérer de cette semaine, je pense qu'il me faudra plusieurs jours, d'avoir passé autant de temps avec vous, d'avoir fait autant de choses, d'avoir les petites séances dédicaces sur la scène e-sports, les dédicaces au stand burn, tout ce qui s'est passé à côté, la magie un petit peu de l'événement pour moi c'était juste incroyable, et j'espère franchement que cette vidéo vous plaira, que vous voyez un petit peu ce qu'on a vécu, et l'évolution un peu de la chaîne, parce que je vous rappelle que moi j'ai fait tout ça en un an, et l'année dernière j'étais là-bas en tant que viewer, j'avais 10 000 abonnés, donc aujourd'hui, avoir fait ça pour moi c'était un truc de ouf, et je pensais pas que j'en arriverais à ce stade là, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube tout simplement, donc merci à vous de m'avoir accompagné jusque là, de m'avoir donné un coup de main, et de croire en moi, de continuer à vous abonner à la chaîne, et de m'aider à me développer tout simplement, moi sur des événements comme ça j'essaye de vous le rendre, parce que vraiment je suis venu les 5 jours pour vous voir, j'ai signé tout ce que je pouvais signer, j'ai fait des photos avec le maximum de personnes que je pouvais, j'ai jamais dit non, même quand c'était chaud timing, que je montais sur scène et tout, j'ai fait des photos avec vous, je vous ai signé les manettes, les souris, tout ce que vous avez demandé, j'ai accepté vos cadeaux avec grand plaisir, et qui m'ont également fait extrêmement plaisir, c'était incroyable, et j'ai voulu, sur cette convention là, passer du temps avec vous, vous le rendre, et je voulais aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir, avoir des VOD à disposition, c'est pour ça que j'avais demandé qu'on stream sur ma chaîne, c'est pour ça que j'avais demandé de pouvoir avoir les redifs, de ce qu'on a fait un petit peu ensemble, et vous en faites pas, cette vidéo là, voilà, je vais la faire tranquille, et le pépouce détendu, et il y en aura sûrement une autre derrière, ou peut-être une compilation, je sais pas, des petits moments qu'on a fait ensemble, c'était vraiment cool, je me suis éclaté sur scène, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après pour parler un petit peu de cette Six Cap, donc on est arrivé en quart de finale contre les Bidginius, et on a perdu 5-2, 5-2, donc voilà, on n'a pas démérité, il y a eu très belles actions, malheureusement hyper individuels, c'est ça qui a fait la différence, hyper individuels, après, est-ce qu'on regrette d'avoir pris Bidginius ? Non, absolument pas, puisqu'en fait, le choix des collègues était apparemment justifié, dans le sens où, ils ont pris 5-2, 5-0 contre Millenium, donc voilà, en finale, le choix des collègues était peut-être pas si mauvais que ça, mais, pour parler du match, à proprement dit, c'était dur, genre, sur scène, tout était différent, alors moi, personnellement, j'ai pas été impacté par la pression de la scène, parce que, du coup, maintenant, avec YouTube, avec le contact avec les gens, etc., avec les anciennes petites LANs qu'on a fait sur CS, les événements qu'on a fait sur Ghost Recon Phantom, tout simplement, les CVO, les All-Sale Tournament, les European League, voilà, j'avais un petit peu l'habitude, donc moi, j'ai pas été impacté par ça, visiblement, Skyboon non plus, qui a fait un travail extraordinaire, le mec, il s'est gavé, il a fait des monquettes assez sympas et tout, moi, j'ai lâché, j'ai lâché mon double down, triple kill avec le cut sur Crisco, sur Oregon, et ça, franchement, Crisco, Crisco, ce petit coup de cut dans la bouche, là, quand t'es arrivé dans un Master Bedroom, pour moi, il vaut de l'or, il vaut de l'or, et il vaut de l'or, il vaut de l'or, on me l'a dit, il vaut de l'or, c'était génial, je me suis bien amusé, par contre, on a vu que, ouais, au niveau de la mise en place, au niveau de la technicité, les mecs étaient au-dessus, simplement, en LAN, et on a deux personnes qui n'étaient pas trop dedans, dont une plus particulièrement, la pression de la grande scène, c'est sa première grande scène, on a essayé de le chauffer et tout, allez, c'est pas grave, gros, t'es un grand joueur, tu vas y arriver, il a choke, et ça va, il l'a plutôt bien pris, il l'a plutôt bien pris, c'était même renommé le choker, sur Twitter, on a beaucoup rigolé, c'est pas grave, c'est pas grave, ça peut arriver, l'équipe a deux mois, on est arrivé dans le top 8 des meilleures équipes françaises, cette année, donc on a déjà parcouru énormément de chemin, il y a les Challenger Leagues, qui vont arriver dans quelques mois, il y a la Six Cup, donc les championnats du monde, qui vont se glisser avant ça, on fera aussi les qualifiers, bien évidemment, et puis, on vous appellera peut-être à la rescousse, puisqu'il y a un community vote, en fait, quand vous voulez voir une équipe monter sur scène, vous pouvez voter pour elle, et ça lui donne un ticket gratuit pour les Six Invitationals, donc à ce moment-là, je vous demanderai de participer, si ça vous dit, pour ceux qui n'ont pas envie de voter, et qui s'en battent les couilles, il n'y a pas de problème, vous pourrez tout à fait ne pas le faire, et puis globalement, c'est tout, sur cet événement, pour moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, ça m'a fait extrêmement plaisir, on a fait beaucoup de bêtises, avec Tony, avec Alexis, avec les Fragiles Prod, on a rencontré Jean-Baptiste Chaud, que je salue, qui est un type extraordinaire, voilà, j'avais pas de contact avec lui, il est venu, il s'est posé, il a mangé avec nous, on a passé un petit moment ensemble, c'était super cool, on a même croisé Jiraya, qui était posé dans le même resto que nous, tranquillement, posément, qui mangeait, qui discutait, non, c'est cool, plein de belles rencontres, au niveau des joueurs pro, R6, FR, moi j'avais des gros a priori, par rapport à ce qu'on m'avait dit, oui, la plupart c'est des sales cons, ils sont fermés, ils s'y aiment pas, bah non, c'était cool, franchement c'était cool, on a discuté avec tout le monde, on a mangé avec tout le monde, un gros big up au millenium, que j'ai vraiment appris à connaître, sur cette lane là, et qui sont des gens extraordinaires, dans l'ensemble, vraiment, on a passé de super bons moments, l'opération a été un succès, c'était vraiment cool, vous saurez à quoi je fais allusion, c'était cool, l'organisation qui était complètement, qui était complètement insane, la régie qui était complètement insane, tout était bien fait, il y a eu très peu de problèmes techniques, la scène était bien, tout était propre, on était dans des conditions optimales, pour vraiment s'amuser, s'éclater, proposer un truc incroyable, et vous rencontrer, et vous public, vous avez été au rendez-vous, vous avez été là, vous avez été, j'en ai croisé des milliers, sur le salon, c'était juste insane, et ça m'a fait extrêmement plaisir, allez les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura super plu, si vous voulez un best-of, des meilleurs moments, de cette PGW, n'hésitez pas, à me le mettre, dans la boîte de commentaires, tout simplement, moi je vais enchaîner, sur le best-of live, qui aurait dû sortir, déjà au cours de la semaine, que j'ai pas pu faire, tout simplement, et puis comme dit, si dans les commentaires, vous avez l'air chiot, pour faire un petit best-of, un petit, je sais pas trop, comment vous dire, PGW, je peux vous faire un truc, assez sympathique, parce que je peux vous assurer, qu'on a plein de vidéos, des petits snaps, des petits trucs complètement, what the fuck, qui traînent, et il y a pas mal de choses à faire, voilà je vous fais des gros bisous, je vous invite énormément, à liker cette vidéo, qui franchement, on devrait exploser la barre de like, parce que c'était vraiment insane, c'était pour vous, c'était pour nous, c'était pour tout le monde, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, c'est White, peace. il me faut encore une personne, qui veut jouer, qui sait qu'il veut jouer au fond, c'est que ça permet d'avoir, un contrôle de la map, au moins, même si on n'a pas, les opérateurs dessus, on sait ce qu'il s'y passe, et attention, parce que White Shark, va prendre le bac, j'ai l'impression ici, de Tony, qui prend le premier kill, mais attention, parce qu'il y a White Shark, en son dos, et White Shark, qui prend le kill, ici sur Tony, parfait, de la part de White, et donc 4 vs 4, pour le moment, avec le drone Twitch, qui vient détruire un peu, en profiter, pour venir détruire des gadgets, allez, il va repérer le dock, un kill qui a été pris là, et attention, parce qu'il y a un de ses coéquipiers, non, c'est un de ses adversaires, qui est à terre, il va le tuer, avec le drone Twitch, il va le tuer, White Shark, il sauve, son partenaire, juste avant, on a failli avoir, une élimination ici, avec le drone Twitch, et du coup, on est sur un 3 vs 3, White Shark, déjà à 2 kills, pour le moment, quand je vous disais, qu'il est là, c'est vraiment l'un de ses opérateurs, qui joue le plus en compétition, on le voit ici, et il joue le rôle du rômeur, qui va se promener, un peu partout sur la map, l'objectif, ça va être de faire le plus de kills possible, de les ralentir, et voilà, un nouveau kill de White Shark, parfait, il a fait le tour de la map, et on a eu un kill, on a eu un kill avec le shot run, effectivement, bien joué de la part ici d'Alexis, mais attention, White qui se retrouve tout seul, et voilà, tout de suite tombé, face à Sledge, 1-0 pour l'équipe de Tony, je pense qu'on peut les applaudir, encore très fort, s'il vous plaît, Tony, bravo, victoire, bravo aussi à White Shark, beau match, merci, c'était bien sympa, ouais, c'était marrant, l'essentiel, c'est de s'amuser, ça fait plaisir de jouer avec vous, les gars, on est là pour ça aussi, s'amuser avec vous, vous rencontrer, et ça fait vraiment plaisir, est-ce que ça vous a plu ? Ouais ! Ah, c'est déjà un bon point, c'est déjà un bon point, Sous-titrage ST' 501